Et nous en arrivons à ce monde du big data où tout doit devenir non. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. Une victoire planétaire, mais la guerre au virus continue. Il y a des gens qui pensent que le post-humanisme se doit passer par des manipulations génétiques. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg. Oxymut, le voyage, épisode 10 157 ans, 1884 mois, 57 305 jours. C'est le temps écoulé en valeur terrestre. Depuis la mise en sommeil de l'équipage du leadership Margarita et de l'ensemble des vaisseaux de la flotte. Le temps qu'il a fallu pour exécuter les différents sauts quantiques programmés pour rejoindre la galaxie du Clawport. Dans quelques secondes, nous allons émerger du dernier tunnel quantique pour nous retrouver en vue de la planète vers laquelle nous naviguons depuis que nous avons quitté la Terre oxymute. Les membres d'équipage et passagers des différents vaisseaux n'auront pas vieilli d'une seule minute quand ils sortiront de leur hibernation. Moi non plus, bien sûr. Une intelligence artificielle ne vieillit pas, quelles que soient les circonstances. Je suis bébé 9200 et je vais réveiller ce monde. Je suis bébé 9200 et je vais réveiller ce monde. Saut quantique terminé. Flotte stabilisée en orbite autour de la planète oxymute. Début des manœuvres de réveil de l'équipage. Et la création du fluide. сделoint. Et la création de la planète ride. Et la création du� oczywiście. Donc, la création du prêveil de la planète oxymute. Den traitant s'thaque rose est créée par exemple de l'in­n­n­nn­n de l'eau caté resserrer. Je suis bébé 495 et achetés par exemple de l'in­n­n­n­n. Et la planète oxymute depuis que l'angs étaient sol supplementaires parce que cela a fait partie et rois mouvoir par exemple. et labstation du l' FROMEckdl milestoneит Dehemos. Procédure de réveil en cours. 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 Radio Margarita J'ai une de ces feux à moi. Dire que ça fait 157 ans que j'ai rien mangé. Oui, c'est à peu près ça. Je dois dire que ça fait du bien de retrouver le mouvement. J'ai un peu mal à la tête quand même. C'est normal, ça, enseigne. Une simple céphalée d'après biostase qui se dissipera dans l'heure qui vient. Vous pouvez avoir des courbatures aussi. Oui, ça. J'ai ça, moi. Des courbatures. Nos organismes sont restés à l'arrêt pendant 157 ans quand même. C'est normal que ça se sente. Même si Hélène m'a dit que les nacelles étaient équipées pour empêcher l'ankylose et la perte musculaire. C'est bien fichu. C'est bien fichu quand même, ce système. Oui. N'oubliez quand même pas de prendre vos pilules de sortie de biostase pour relancer les fonctionnements internes. Sinon, les conséquences pourraient être fâcheuses. Tiens, mais c'est faux qui tourne là-bas, non ? En effet. Professeur, par ici. On a une place de libre. Hé, salut la gang ! Je peux me tirer une bûche ? Vous êtes certain que ça ne dérange pas ? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes tellement toujours aussi gentil avec moi. Ça me va très trop au cœur, ça. Vous avez l'air en pleine forme, professeur. Ça, on peut le dire qu'à l'issage, je pète le feu, toi. La santé, pareil comme un petit pouding à TV. C'est juste à manger, je vais faim. Vous n'avez aucune trace de vos difficultés d'élocution, par exemple ? Des difficultés ! Quels difficultés ! Fiez-vous que je vous récite quelque chose de grandios, rien que pour voir ? Non, non, pas la peine, pas la peine. Mais vous passerez voir le docteur Blukenmeister un de ces jours prochains, pour quelques examens de contrôle. D'être bien volontiers, patron, bien volontiers. En attendant, bon appétit ! Décidément, je ne me laisse pas de cette vie. C'est vrai qu'elle est plutôt pas mal, cette planète vue d'ici. Mais j'ai hâte d'aller la contempler de plus près. Elle me rappelle un peu la Terre, en moins bleu. Oui, elle tire sur le vert, plutôt. Tout le monde à vos postes. Contrôle, ouvrez-moi une liaison avec l'ensemble de la flotte. À vos ordres. À tous, deux contrôles. Communication urgente du commandeur à l'ensemble de la flotte. Je le répète, le commandeur s'adresse à l'ensemble de la flotte. Ligne ouverte, c'est quand vous voulez, commandeur. Ici, Delta, commandeur. Mes amis, nous sommes désormais en orbite autour de notre objectif, la planète Oximut. Le plus long voyage, jamais entrepris par l'humanité et la clonitude réunie, est sur le point de se terminer. Cependant, je vous demanderai de rester vigilant. Nos calculs montrent qu'Oximut est la plus accueillante des planètes de tous les univers connus. Mais nous ne l'avons pas encore explorée. Et elle peut nous réserver des surprises, des pas toujours agréables. Je vous demanderai donc de faire preuve de prudence et de patience. Les premières missions de reconnaissance nous en apprendront plus sur cet environnement nouveau. Et nous pourrons alors commencer à nous installer. En attendant, profitez de la vue et bonne journée à tous. Et bien voilà, Kani-san, vous êtes bon pour le service. Très bien. Vos éléments biologiques ont parfaitement supporté la biostase et les composants mécaniques aussi. Faites quelques déplacements pour voir. Là. Ça marche, on dirait. Pas de problème. Non, ça va. Faudra juste remettre un peu d'huile sur les jointures, c'est tout. Tant mieux, tant mieux. Le reste de l'équipage est en bonne santé ? Ceux que j'ai déjà examinés, oui, ils vont très bien. Il y en a même qui vont mieux qu'avant. Ah bon ? Le professeur Fukitoru en est l'exemple le plus frappant. Oui, c'est vrai. Je l'ai croisé l'autre jour, il avait l'air presque guéri. Exactement. Ça m'étonne assez d'ailleurs. Vous ne pensez pas que ça puisse être une conséquence de son hibernation ? Ça m'étonnerait. La biostase n'est pas censée améliorer les gènes d'un clone à ce point. Normalement, son organisme devait être dans le même état qu'avant. Simplement purgé de ses toxines, rien de plus. Oui, c'est curieux. Sa dégénérescence aurait dû être suspendue. Mais là, elle semble réservée. Alors d'où ça peut venir, à votre avis ? Pour l'instant, je ne sais pas. Sans adjuvant extérieur, je ne vois pas ce qui a pu se passer. Il faudra voir avec des examens complémentaires pour le savoir. Oh, la biologie interne des clones est encore assez mystérieuse, sous certains aspects. Comment ça ? Comment ça, pas moi ? Non, pas vous. Vous m'excuserez, Kanisama, mais si quelqu'un est qualifié pour prendre la tête de cette mission d'exploration d'Oximuth, c'est bien moi. Je ne conteste pas vos qualifications, commandeur. Je dis simplement qu'il serait contre-productif de vous envoyer là-bas. Mais enfin ! Nous ne savons rien de cette planète, pour l'instant. Nous ne savons pas ce qui nous y attend. Comment nous allons y être accueillis ? Nous n'en connaissons pas les dangers. Même si les études de l'ingénieur au Queen sont encourageantes, ce serait trop risqué de vous envoyer en première ligne. Oximuth est viable à 99,9%. Oui, et c'est le 0,1% restant qui m'inquiète. Oui, mais... Si les pronostics se vérifient, nous sommes ici pour toujours, commandeur. Si cette planète est bien celle qu'on nous promet, nous aurons tout le temps de l'explorer, de la comprendre, pour l'habiter en toute quiétude. Hum. Ouais. Alors pour l'instant, je préférerais que vous restiez ici, sur le Margarita, en orbite sûre, pour être prêt à réagir à toute urgence qui se présenterait. Hum. Même si je suis parfaitement positif sur mes calculs, je pense aussi que cette solution est la plus sage. Hum, 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 hum. Bon, 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 si vous croyez vraiment... J'en suis persuadé. Ouais, mais alors, on met qui en chef d'équipe ? Eh bien, votre officier en second me semble le plus indiqué. Inu Otoko ? Ouais. Ouais, ouais, sans doute. Avec le sergent Buck pour piloter la navette. Bien sûr. Et puis, on leur adjoint quelques spécialistes mission, un géologue, un biologiste... Le docteur Gluck... Gluck Enma... Enfin, vous voyez qui je veux dire ? Hélène ? Bah, pourquoi pas. Plus un ou deux gros bras, en cas de coup dur. Ouais. Le superviseur Born pourrait rendre quelques services à l'expédition. Qui ça ? Émile Born. Pas très malin, mais efficace. Si vous voulez. L'enseigne Flux pourrait assurer la coordination de l'équipe, non ? Oui, mais pas plus d'une demi-douzaine de personnes, en tout. On sait jamais ce qui peut se passer. Hum. Je suis persuadé que tout se passera bien. C'est tout ce que je souhaite, ingénieur. C'est tout ce que je souhaite. Mais s'il s'avère qu'Oximut n'est pas notre planche de salut, la déception sera immense. Hum. C'est tout ce que je souhaite. Tu m'as l'air bien songeur, Omega. Je regarde Oximut. Elle est belle, hein ? J'ai jamais eu de planète, à moi. Ouais. Moi non plus. Ça me fait tout drôle. T'as pas connu la Terre, toi non plus ? Bah non, si peu. La base secrète de Kanitoshi, c'est tout ce que j'ai connu sur Terre. Bah ouais, comme tous les clones. Contrairement aux humains, on n'a pas la nostalgie de la Terre, non ? Non, on l'a pas. Non, non, on l'a pas. Igor ? Hum ? Tu crois qu'un jour, on aura la nostalgie d'Oximut ? J'espère pas. On n'y a pas encore mis les pieds d'abord. Ouais, bien sûr. Faut d'abord qu'on s'y installe, qu'on y habite, qu'on s'y fasse une vie. Notre première planète. Les humains disent toujours qu'on n'a qu'une seule planète. Ouais, c'est ce qu'ils disaient à propos de la Terre. Faut croire qu'ils avaient tort. Dis. Tu crois qu'un jour, on aura la nostalgie du Margarita ? Je l'ai déjà. Radio Margarita. 24-7. 24-7. Et en direct sur Radio Margarita, c'est DJ Betamax pour vous faire vivre le départ de la navette de reconnaissance qui va mener la première mission d'exploration de cette planète inconnue qui devrait devenir la nôtre, Oximut. Dans cette zone d'appontage pavoisée aujourd'hui aux couleurs de la flotte, vous reconnaissez sans doute les membres de ce valeureux équipage. Le sergent Audrey Buck, la prestigieuse pilote qui va prendre les commandes de la navette VR 204, suivi de l'enseigne Violet Flux qui menait le commando lors de l'assaut contre les terroristes de Raël et qui fit preuve d'un rare courage à cette occasion. Derrière elles, les spécialistes mission chargés de vérifier si nous pourrons nous adapter aux conditions de vie sur Oximut. Je ne les connais pas toujours. Ah, mais je reconnais parmi eux le docteur Hélène Gluc... Glum... Glum... Enfin, le médecin en chef de la flotte. Quelques agents de sécurité inconnus aussi qui pourront mourir en mission sans que ça fasse de la peine à personne. Et puis, bien sûr, Inuo Toko Alpha, l'officier en second du Margarita qui dirigera la mission. Tout le monde est maintenant aligné devant le vaisseau de reconnaissance VR 204 et je crois que le commandeur va prendre la parole. Mes amis, nous voici donc arrivés à un tournant de notre histoire. Le moment sans précédent dans notre évolution où les humains et les clones vont marcher sur une nouvelle planète et tenter d'en faire leur demeure. Nous allons enfin savoir si nous avons atteint notre but, refonder la vie au-delà des étoiles. L'avant-garde de nos pionniers, vous les connaissez bien. Nous avons pu compter sur eux tout au long de notre périple. Ils nous ont protégés et sauvés à maintes reprises. Une fois de plus, ils vont donner de leur personne pour le bien de la flotte, de l'humanité et de la clonitude. Alors oui, j'aurais voulu les accompagner dans les premiers pas sur ce nouveau monde. Pouvoir les aider dans leur progression, les protéger dans l'adversité, les secourir dans le péril. Mais, on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Enfin, quoi qu'il en soit, nous ici en orbite oxymusienne, serons avec eux à chaque moment, à chaque minute, par la pensée et les liaisons radio, bien évidemment. Nous vivrons par leur truchement la découverte de ce qui deviendra bientôt, je l'espère, notre foyer. Car la grandeur de l'homme, et celle du Claude, c'est aussi de savoir servir quand il le faut. Et maintenant les amis, gagnez vos postes et partez préparer l'avenir de notre futur. Vive l'humanité et vive la clonitude. Vive l'humanité et vive la clonitude. Contrôle, VR-204, paré à la manœuvre. Bien reçu, VR-204, ouverture du sas. VR-204, autorisation de décollage. Ok, contrôle, c'est parti. Buồn, VR-204, paré à la planche. Bonne chance, les amis. La puissance et la gloire soient avec vous. Et rapportez-nous de bonnes nouvelles. Émouvant, non ? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de cœur. Je fais juste semblant. Pour tous les membres de la flotte, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Il leur faudra sans doute des générations pour apprivoiser cette planète inconnue. Je dis sans doute, mais je sais exactement combien de temps ça leur prendra. C'est un calcul à ma portée. Ils sont comme ça, les humains. Il leur faut toujours un foyer, une maison, selon leur terminologie. Et les clones, c'est pareil. Leur seule ambition, c'est d'imiter les humains. Moi, je suis partout à ma place. N'importe où, ici comme ailleurs, sur Terre comme sur Oximut. Quelle différence ? Bébé 9002, fin de rapport. Enregistrement A, classifié. Oximut, le voyage. Écrit et réalisé par Walter Prouf sur une musique de Fayetongre. Avec... Bébé 9200, Mao, DJ Betamax, Michider, Omega 3, Kenton, Violet Flux, Anohan, Kanitoshi, Fayetongbourg, Gamma Fukitoru, Jean Seb, Constance Vavavoum, Starlet, Audrey Beur, Mogor, Inuotoko Alpha, Delta Commander, José Filmmaker, Contrôle, François TGP, Hélène Glucan, Meister Hoffman, J. Code, Igor Brichka, Benjer, 000. L'inaudible.com